bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire on va regarder vos énergies votre tirage pour le mois de novembre 2022 je commence ici par une coupe du tarot et on approfondira chaque domaine de vie alors les taureaux je vous souhaite bien sûr de passer un très très beau mois un mois de paix un mois de fluidité un mois de calme intérieur alors pour ce mois novembre vous allez avoir ici la roue de la fortune alors on a une réjouissance ça peut être quelque chose à célébrer ça peut être en rapport avec le monde extérieur reconnexion réconciliation bonheur simplement la roue la fortune c'est la chance ici mais vous calmez vos ardeurs alors ça peut me calmer ça peut me parler j'ai dit ça peut me calmer ça peut me parler de calmer vos ardeurs s'il y a une rencontre quoi qu'il en soit ici la tempérance viendra ramener un équilibre à vos énergies s'il ya quelque chose de beau de fort et de bénéfique qui arrive pour vous alors les taureaux nous voici avec vos énergies je commence ici par le cadre familial la sphère familiale maintenant il est possible que ça vous parle bien sûr d'amour puisqu'on a l'amour mais il ya des personnes qui me diront ben non moi c'est un collègue ou c'est une amie ici c'est pour moi la sphère familiale l'amitié des connaissances des collègues qui peuvent ressortir le financier le professionnel donc on va prépondir tout cela et puis on regardera en milieu de guidances de vidéos une question réponse ainsi que le tirage sentimental donc ici avec ces énergies là pour moi vous cherchez à être authentique vous cherchez le choix du coeur par rapport à une personne qu'il y ait une situation à travailler une problématique ou l'idée que vous deviez vous positionner face à une personne vous recherchez pour moi à être juste par rapport à vous et ce 2 de couple c'est l'idée d'une connexion d'un duo et d'une association j'aurais pu vous dire oui c'est par rapport à une personne bien sûr puisqu'on parle de relationnel familial et on a comme cette croix où il peut y avoir une forme de tristesse donc par rapport à quelque chose qui est désagréable on a 7 donc cette ça peut être une femme le serpent une maman une belle maman une femme de la famille il ya l'idée de quelque chose qui vous perturbe c'est vrai qu'on a la carte des amoureux ça peut nous parler d'amour mais vous allez vouloir être le plus juste possible ça c'est vraiment ce que je ressens il n'y a une part d'engagement de votre côté pour pouvoir ne pas subir ça ne pas ressentir ça ne pas être déçu ne pas être triste davantage et c'est comme si ici avec l'anneau il y avait une décision puisque l'amour les amoureux nous parle de décision à prendre par rapport à une personne ok on va approfondir je vais pas vous laisser comme ça pourquoi il ya une forme de déception dans le cadre familial à un moment donné puisqu'il ya un blocage les nœuds ça peut être aussi les liens les liens qui sont noués ça peut être en rapport avec des non-dits des choses qui ont été mal comprise aussi ou une situation qui s'avérait bloqué peut-être sur une signature un engagement par rapport au patrimoine sous-entendu un héritage qu'est ce que vous voulez la façon dont vous voulez réagir c'est prendre un temps de pause pour pouvoir réfléchir au mieux ou mettre une distance par rapport à cette personne en respectant et si votre choix de d'y voir plus clair et d'être authentique ça va vous amener ici par la suite à vous dire les choses avec vous même et aussi après ce moment de pause à éclairer tout ce qui est non dit tout ce qui est latent c'est comme s'il y avait une mise au clair avec une personne et que vous les taureaux vous souhaitiez justement être authentique avec vous même et authentique avec l'autre personne plus de mensonges plus d'ambiguïté plus de non dit après les gorges nouées entre guillemets place aux échanges et à la communication donc voilà comment je ressens cette carte à nous engagement engagement avec vous même d'éclairer une situation mais de rester fidèle à vos valeurs et à ce que vous êtes ici bon c'est plus d'ordre voilà ça c'est vrai que j'ai parlé de parents ça peut être des beaux parents ça peut être un autre membre de la famille maintenant vous pourriez vous dire ben moi ça me parle d'une telle personne qui n'a rien à voir avec la famille prenez le moi je trouve que c'est bien de suivre votre coeur ici et de vous dire que vous n'allez pas faire semblant il n'est pas question d'attendre des faux semblants et les questions d'être juste et d'être vrai donc une mise au clair après une période on va dire nous et avec une personne je pense que si je me sers un petit peu de ce qu'on a dedans il ya une forme de lâcher prise aussi de lâcher prise parce que vous respectez on va quand même regarder on va mener cette situation là ça va ici vous amener voilà à lâcher prise ok à revenir en arrière sur vos pensées mais il ya comme une distance entre vous une personne de votre famille mais c'est voulu et acceptable de votre côté il ya c'est comme ça vous voyez parfois c'est un seul à goutte d'eau de trou on va le retrouver également ici alors sur le plan relationnel amis il ya quand même une suite par rapport à la famille puisque la miso est là amis collègues connaissances il peut y avoir des documents ici des officialisations en rapport avec le patrimoine un déménagement un achat vente de quelque chose sur un plan plus énergétique il ya peut-être quelqu'un qui a voulu retendre la main à ce de denier mettre une de nouveaux ciment va dire sur l'édifice sur les fondations pour pouvoir construire quelque chose dont vous voient ici dans un vide de coupe le vide de coupe c'est une énergie qui s'en va vers autre chose donc en fait c'est un changement dans la façon de faire dans la façon de penser dans la façon de vous comporter par rapport à une personne qui vous entoure on rejoint aussi la famille qui retombe ici et on à l'anneau et si un changement d'ordre relationnel parce que je pense que vous avez autre chose à faire ce mois c'est plutôt de vous occuper de vous des choses à régler dans votre vie mais parfois des personnes qui sont sur votre route vous dites bon ben là je n'ai pas tant où je n'ai pas envie et je préfère m'occuper de moi c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ce huit de coupe qui mettait des énergies vous mettez des énergies négatives derrière pour pouvoir avancer plus sereinement il ya quelque chose qui est plus fluide dans votre intérieur pour moi vous écoutez vous respecter si vous n'avez pas envie vous n'allez pas faire semblant et ça va forcément s'impacter sur des changements donc on a aussi un déménagement qui ressort ici voilà pour certains d'entre vous alors on a un projet par rapport à une maison projet immobilier projet de travaux c'est possible ça ressort puisqu'on a aussi l'enfant qui va apparaître comme un nouveau cap un nouveau cycle alors par rapport aux financiers c'est la fin de quelque chose ok mais il n'y a le fait de devoir regagner un équiné vous êtes ici avec une énergie de confusion de confusion avec ce 2dp ça peut être bien sûr en rapport avec des démarches en rapport avec des courriers en rapport ici avec une maman 17 signé à cette notion de finances et de parents en rapport avec un déménagement ici après le 2dp c'est quelque chose qui vous tracasse ce n'est pas un 9dp voyez c'est c'est quelque chose un petit peu qui vient vous perturber dans le sens tout n'est pas parfait vous allez vouloir vous économiser économiser sécuriser vos finances n'est pas question de faire d'achat précipité il ya autre chose à régler qui vous tracasse mais avec ce cas de données vous maintenez quand même un certain équilibre donc je dirais qu'il n'y a pas d'affoilement que vous êtes ici en train de gérer les choses au mieux et que vous êtes aussi sur la réserve voilà pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi et ne pas vous emballez alors où mène ces documents ici ça peut être en rapport avec une personne de coeur en rapport avec un projet qui vous tient à coeur ça peut être aussi une somme financière par rapport à un travail mais les études voilà on va plutôt l'aborder comme le plan administratif ici des documents de l'organisme et puis l'idée aussi que le coeur vous ramène des énergies plus positives cette notion de confiance donc je dirais que vous ne vous emballez pas mais il n'y a pas mort d'homme dans le sens où vous n'êtes pas totalement déstabilisé ou en stress voyez vous gérez les choses tout de même ok on peut parler quand même de petites économies alors par rapport aux professionnels ou ceux que vous entreprenez dans votre vie vous l'abordez comme vous souhaitez cette de coupe c'est je suis perdu je suis perdu mais la grande prêtresse va vous permettre d'y voir plus clair d'analyser de prendre conscience des choses parce que vous allez pouvoir ressentir ce qui est bien ou non pour vous il se peut qu'il ait quelque chose ici qui ne va pas dans votre sens ça peut être un manque de confiance ça peut être vos projets qui sont mis à mal ou le relationnel au niveau des collègues qui est un petit peu bloqué à un moment donné vous allez pouvoir ici avec l'énergie de la tour prendre de la hauteur par rapport à cette situation où votre fonctionnement professionnel ou ce que vous entreprenez dans votre vie donc cette grande prêtresse ça va pouvoir mettre en lumière et en fait c'est l'idée de qui cherche trouve parce que même si vous êtes perdu vous vous offrez aussi une certaine possibilité d'avoir plusieurs champs des possibles pour vous dire alors lequel choisir est ce que c'est ça à tel moment où est ce que c'est ça est ce que je me comporte comme ça ou comme ça et l'énergie de cette carte là va vous ramener à quelque chose de plus centré donc après le après le après cette grande prêtresse on à l'impératrice l'impératrice qui met vraiment en comment on peut dire ça en mouvement ce qu'elle veut et qui est dans la croissance donc une forme de réflexion ici bon pourquoi il ya cette réflexion alors bien sûr ça peut être par rapport à un changement ici professionnel pour d'autres c'est sur le fait de retrouver une certaine stabilité dans les ressentis il peut y avoir des dissonances par rapport aux collègues aussi mais je pense que vous avez cette capacité de vous éloigner des énergies négatives et puis à des personnes ici qui sont en lien avec des études des formations c'est aussi ça la grande prêtresse c'est une étude et la formation donc il peut y avoir une réflexion à ce niveau là de se dire je ne sais pas que choisir à quel moment je suis perdu donc ok il ya des remises en question pourquoi pourquoi il ya cela ok réflexion donc il ya des remises en question ça va vous amener ici à prendre de la hauteur prendre de recul prendre soin de vous aussi pour y voir plus clair et ça va vous amener ici à être engagé engagé donc bien sûr contrat signature changement pour d'autres mais être engagé avec soi même c'est y voir plus clair parce que vous ne faites pas l'autruche en fait je pense que dans vos énergies on peut parler de mettre fin à des non dit qu'ils soient extérieurs là avec la famille ou des petites choses avec des collègues qui vous saoulent mais c'est surtout avec vous même dans cette possibilité d'y voir plus clair alors je vous propose de rester avec moi deux minutes on fait une question réponse avec oracle moho si ça ne vous intéresse pas et bien je vous invite à aller voir dans la barre d'infos le tirage sentimentale alors je pose trois cartes une problématique le moment présent et les possibilités vous vous posez la question c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé finalement avec avec beaucoup de réflexion de toute manière à l'égard d'une personne qui vous entouré sur la même façon de vous comporter qui générait un moment donné une confusion un manque de stabilité réflexion aussi on l'a retrouvé dans le domaine professionnel alors sur le moment présent vous sentez piégé ok la toile la réunée nous parle aussi de lien tissé donc par rapport à une personne comment s'agencer comment se comporter comment oui comment se comporter face à elle finalement et vos possibilités ici c'est la découverte c'est le fait d'y voir plus clair c'est aussi apprendre quelque chose qui va faire bouger les énergies je pense que je vais aller un petit peu plus loin dans cette lecture il y a un effet miroir par rapport à vous et une autre personne les taureaux vous allez me dire là elle n'est pas sympa elle dans le sens où si vous vivez une problématique avec une personne qui vous entoure vous dites oh là là mais elle me saoule elle me casse sa tête à la tort elle fait l'autruche il ou elle elle veut pas voir la réalité en face je ressens comme l'idée d'un effet miroir qu'est ce que vous pouvez comprendre de cette situation là qu'est ce que vous pouvez voir ce qui vous gêne en face de vous qui est déjà en vous donc est ce que ça vous parle l'effet miroir alors sur la découverte on a des échanges de toute manière vous allez pouvoir vous dire les choses passer du non dit aux échanges à la communication que ce soit intérieurement avec vous même ou par rapport à cette personne en question alors je commence par le tirage sentimental des couples vous avez dans votre coupe ici la tierce on peut parler de triangulaires et le soleil d'une amélioration avec une tierce personne alors tout le monde n'est pas concerné si on parle de votre propre relation on a ici une ouverture d'esprit l'idée de voir plus loin que le bout de son nez désolé et le soleil va nous parler d'une amélioration aussi d'être visible d'une certaine reconnaissance et puis le soleil fait vibrer réchauffe réhausse donc il est quelque chose de meilleur dans la relation donc ça c'est pour l'énergie avec la coupe vous avez le monde effectivement succès réussite bonheur aboutissement ça peut nous parler de reconnaissance de succès par rapport à vous une autre personne mais on a quand même ce petit blocage blocage sur le monde extérieur qui va pouvoir tout de même vous faire travailler sur votre amour propre alors quand je dis le monde extérieur c'est la personne de votre coeur ou celle que vous avez dans votre tête ici l'impératrice elle a ce pouvoir de trouver les clés par rapport à ce qu'elle n'a pourquoi parce qu'on parle d'amour ici l'impératrice nous parle d'une maman j'ai parlé d'une maman tout à l'heure dans le cadre familial où ça ressort maintenant je dirais que il ya une situation qui se débloque mais c'est comme si elle n'était pas totalement satisfaisante pour vous un moment donné et pour moi vous allez pouvoir en prendre conscience et trouver les bonnes clés qui va qui vont avec cette serrure pour être à nouveau dans la satisfaction la séduction les change par rapport à la personne de votre coeur l'impératrice aussi des projets donc on a quelque chose qui peut s'amorcer en termes de projets voilà en commun dans la relation avec des petits nœuds à un moment donné alors vous allez pouvoir vous investir et savoir aussi lâcher prise sur ce qui dérange et s'impacte dans les énergies de la relation pour pouvoir ici être dans la navigation des eaux un petit peu plus tranquille lâcher prise être moins dans la pression être plus dans la légèreté ici cette impératrice elle est aussi avec l'énergie du magicien la manifestation moi je pense que même s'il ya des énergies extérieures peut être en lien avec un travail on avait vu ça vous perturber les taureaux ça peut être en rapport avec des personnes qui vous entourent on l'avait avec la famille les collègues ou un projet je prends l'exemple des artisans etc pour une maison faut gérer les choses ok c'est pas toujours évident ça s'impacte dans les énergies de la relation mais vous allez pouvoir vous dire je ne laisse pas battre je retrouve la personne de mon coeur et je mets tout en oeuvre et en ordre pour retrouver une certaine alchimie ça me parle de de connexion d'alchimie ici et de séduction alors on va approfondir et je vais prendre le line of love pourquoi on a se bloqué parce que un moment donné il ya une confusion et ça aussi ça me parle des taureaux qui pour ce mois de novembre sont un petit peu dans l'exigence alors tout ne va pas se passer comme vous le souhaitez dans le sens où c'est la vie c'est la vie parce que ça n'existe pas une relation qui se passe exactement comme on le souhaite où tout est parfait où vous vivez uniquement d'amour et d'eau fraîche il ya toujours des choses qui viennent vous enquiquiner mais vous avez cette capacité vraiment de savoir lâcher prise cette confusion elle peut être en lien avec une personne extérieure la famille et il ya aussi l'idée de sacrifice alors cette carte là bizarrement je la sens positif dans le sens où vous dites ok il ya des énergies extérieures qui s'impacte négativement dans la relation mais vous ne vous laissez pas abattre vous faites ce qu'il faut vous vous investissez par rapport à la personne en face de vous en faisant des efforts pour chasser ou mettre de côté toutes ces énergies ces pensées négatives vous les gardez pour vous pour ne pas ça s'impacte davantage dans la relation le magicien lui il est en lien avec la lune où vous allez avoir les capacités les perceptions et l'intuition de faire ce qu'il faut pour ramener l'abondance par rapport à la relation on parle d'inquiétude sur une somme d'argent c'est ça aussi qui peut aussi générer une forme de stress il faut retenir que pour moi il ya deux il ya de bonnes énergies entre vous et l'autre mais ce qui vous dérange c'est une énergie extérieure où vous allez réussir à dépasser sortir la tête hors de l'eau alors par rapport aux célibataires taureau pour ce mois de novembre vous avez dans votre couple la maison et la mort alors ici ça me parle de mettre fin à une certaine sécurité comme si vous aviez envie de sortir de vos carcans de vos tranchées et aussi de vous ouvrir c'est la fin d'une certaine réserve et prudence méfiance à égard du monde extérieur ici il ya quelque chose qui bouge ça vous rend un petit peu perplexe comment avancer comment s'ouvrir à l'autre si c'est possible comment faire pour rencontrer une personne si vous en avez envie vous avez ici cette notion d'insatisfaction parce que c'est comme si alors je remets exigence sur le tapis je veux que ça se passe comme ça je suis prête à m'ouvrir je suis prête à rencontrer à rencontrer l'amour alors je dis prêt mais ça va être alors je dis prête mais ça peut être prêt aussi et on voit qu'après un moment de retenue vous êtes dans une forme d'action ici beaucoup de réflexion d'analyse sur comment s'ouvrir pour un mieux et pour moi vous souhaitez d'une situation qui soit claire et pas ambigu avec une personne pour ne pas justement retomber dans d'anciens schémas et surtout sur cette notion de dépendance maintenant la lune va vous dire ok il ya une partie de vous qui est prête mais il ya une autre partie ici qui est quand même ici dans une certaine réserve et voilà pourquoi pour moi des taureaux célibataires qui peuvent vouloir s'ouvrir ou rencontrer une personne en phase 2 se disent je m'ouvre je fais un pas devant et un pas en arrière et après le lendemain je fais deux pas devant et un pas en arrière vous avancez mais vraiment d'une manière assez lente tout comme nous l'exprime la papesse parce qu'on voit que tout n'est pas encore travaillé dans votre intérieur et par rapport à vos peurs voici les taureaux célibataires j'espère vous avoir éclairé je vous embrasse passez un très beau mois de novembre et par rapport à vos peurs